Hello hello, j'espère que t'es en forme, moi je me lève super contente aujourd'hui car je sais que je vais te retrouver tout le week-end et toute la semaine pour une super vidéo. Je me suis lancé le défi de te proposer une semaine de menu sain et équilibré avec un budget de 30€. Quand on a un petit budget, on peut parfois se décourager et penser que bien manger, c'est pour ceux qui ont les moyens ou qui ont beaucoup de temps à disposition. Car oui, manger en respectant un budget quand on n'a pas l'habitude, eh bien ça demande du temps et de l'organisation. Il faut préparer une liste de courses, un menu, des recettes et avoir de bonnes astuces qui permettent de tenir son budget. Mais ce temps, c'est un investissement sur ta santé et sur ton bien-être, donc ça en vaut la peine. Et comme pour tout, à force de pratiquer, eh bien on devient meilleur. Et tu verras que cela deviendra de plus en plus facile. Alors aujourd'hui, je te propose de pratiquer ensemble. Dans cette vidéo, on va faire les courses, cuisiner et réaliser un menu sain et équilibré pour 7 jours complets en respectant un budget de 30€ pour la semaine. Et je te le dis d'entrée, j'ai reporté toutes les recettes de la vidéo sur le blog. Donc pas besoin de prendre des notes, tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin. Alors détends-toi et apprécie la vidéo. Il y a quelques mois, j'avais déjà réalisé ce défi et tu avais beaucoup aimé. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à refaire les recettes et à partager vos photos dans le groupe. Ça m'a beaucoup touchée et j'en profite pour te remercier. D'ailleurs, si ce type de contenu te plaît, alors pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Tu ne seras pas déçu, c'est promis. Bon, tu t'en doutes, avant de nous mettre en cuisine, il faut faire les courses. Donc nous sommes en chemin. Si tu souhaites savoir comment réaliser un menu sain, équilibré, mais aussi économique, je t'ai fait une vidéo sur le sujet très récemment sur la chaîne. Je te mets la miniature ici, n'hésite pas à aller regarder. Et pour l'heure, pour patienter pendant ce petit trajet, je te propose qu'on passe un tout petit point économique sur la situation qui nous préoccupe tous. Suite à la crise du Covid, pour relancer l'économie, les États ont injecté beaucoup d'argent sur le marché. Et si on a plus d'argent disponible, alors il est moins rare et il perd de la valeur. Bonjour monsieur, j'aimerais une banane aujourd'hui. Voilà un euro. Hum, merci. Bonjour monsieur, j'aimerais une banane aujourd'hui. Voilà un euro comme d'habitude. Oui, mais ça, ce n'est pas une banane entière. C'est ça l'inflation alors ? Donc, pour acheter le même objet, il nous faut plus d'argent qu'avant. Sauf que nos salaires, eux, ben ils n'ont pas bougé. Donc on a le même revenu pour faire nos courses qui coûtent plus cher qu'avant. Notre pouvoir d'achat a clairement baissé. Par la suite, les salaires devraient être ajustés de l'inflation et les États devraient trouver des solutions pour améliorer cette situation. Mais bon, ça, ce n'est pas dans nos mains et on ne va pas ouvrir de débat politique et économique aujourd'hui. Bon ben concrètement, aujourd'hui, on a moins de moyens. Mais ce n'est pas grave, on ne va pas se laisser abattre. Il y a toujours des solutions et des astuces. Une des choses que j'adore dans mon métier, c'est quand je vois mes patients qui progressent et qui se sentent heureux et bien dans leur peau. Car oui, bien manger, ça permet de se sentir bien. Et cela, ça doit être accessible à tous. Donc mettre à profit mes connaissances en nutrition pour te proposer un menu adapté à un tout petit budget tout en respectant tes besoins nutritionnels. Eh bien, c'est une mission que je suis très heureuse de relever aujourd'hui. D'ailleurs, j'espère que tu es prêt parce qu'on est arrivé aux courses et on va s'y mettre tout de suite. On est revenu des courses. Alors avant de te montrer ce que j'ai acheté, je te fais un petit point budget. Donc pour t'expliquer, en préparant la vidéo, je suis allée sur le site Carrefour, j'ai regardé les différents produits. J'ai regardé lequel serait le moins cher, lequel était le plus avantageux. J'ai fait ma liste, donc je savais exactement ce que je devais acheter. Et sur place, j'ai eu des petites surprises parce qu'il y a eu des prix qui ont augmenté. Donc comme moi, j'ai fait cette liste il y a une semaine, je ne sais pas si c'est les prix qui ont augmenté ou s'il n'y a pas tout à fait les mêmes prix en ligne que sur place. Mais en tout cas, il y avait des petites différences. Alors ce n'est pas énorme, c'est 10 centimaux au kilo ici et là. Mais bon, tout cumuler sur un panier complet de course comme on a aujourd'hui, ça fait la différence. Par contre, sur place, j'ai pu profiter d'autres promotions comme sur la viande, je te montre tout ça après. Ce qui fait qu'au final, je pense que l'un dans l'autre, ça doit jouer. Et il y avait aussi des produits qui n'étaient pas sur le site que j'ai trouvés sur place et qui étaient plus avantageux que ceux qui étaient proposés. Donc franchement, je pense que tout compris, on est dans le budget, mais on fera les comptes plus tard dans la semaine. Et maintenant, je vais te montrer ce que j'ai acheté parce que je sais que t'aimes bien voir ça. Des épinards en branche, comme ça. Un mélange chou, brocoli et tout. Je voulais du brocoli frais, mais il n'y en avait pas. J'ai aussi pris des oignons qui sont déjà émincés. C'est très pratique quand t'as tendance à avoir les yeux qui coulent beaucoup quand tu coupes les oignons. Et tu verras que pour cuisiner rapidement, c'est toujours cool. J'ai aussi pris du persil surgelé. Pour moi, c'est un indispensable. Ça permet vraiment de mettre ça sur tous tes plats, de donner de la saveur. Et c'est très économique sous ce format-là. On va continuer avec le frais. Comme ça, tout ce qui doit être au frais sera au frais. J'ai pris du poulet. Donc là, il était à moins 30%. Donc j'ai profité de la promotion, ce qui permettait justement aussi d'équilibrer le budget. J'ai pris des petits bouts de jambon comme ça, de l'émental, du beurre. Voilà, je crois que pour le frais, on a tout. Ensuite, pour les fruits, des bananes et des pommes. Donc ça, c'est comme l'année passée. Écoute, il n'y a rien à faire. Ça reste les fruits les plus économiques. Après, on les aime bien et ils sont très faciles à cuisiner. Donc c'est cool. J'ai aussi pris de la compote. J'avais réfléchi à la faire moi-même pour économiser un petit peu. Mais honnêtement, ça ne valait pas le coup. Je me suis dit qu'on dépenserait plus de notre temps pour faire d'autres recettes plus sympas aujourd'hui. Des lentilles en boîte comme ça. Donc elles sont déjà cuites, mais elles ne sont pas assaisonnées. Fais attention à ça, parce que sinon, tu peux avoir pas mal d'ajouts et des mauvaises surprises. C'est une très bonne source de protéines végétales. De la crème de soja. Donc là, tu vois, j'ai profité d'une promotion sur place. Donc ça, c'était une bonne surprise. Des carottes. Alors ça, c'est une leçon que j'ai tirée du précédent défi de ce type. C'est que, si tu te rappelles, à la fin de la semaine, j'avais dit « Ah, mais ça me manque d'avoir un légume frais ». J'ai eu beaucoup de surgelés parce que c'était plus économique. Si j'avais acheté quelques carottes, ça aurait très bien joué. Donc cette fois, j'ai pris mes quelques carottes. Du beurre de cacahuète, du boulgour, des petites pâtes comme ça, du riz. Alors là, la bonne surprise, c'est que j'ai pu prendre une autre sorte que l'année passée. Elle était moins chère. Des flocons d'avoine, un indispensable du petit déjeuner. Je crois que tu commences à le savoir. Je te le répète tout le temps ici. Des classiques, farine, sucre, un petit peu de levure boulangère. Tu vas voir, on va faire du pain. Ça va être très, très bon. Du chocolat. Celui-là, typiquement, moi, je ne l'avais pas vu en ligne. Et puis en plus, il était tout en bas, forcément. C'est le mancher. De la sauce tomate pour cuisiner. Des œufs. C'est une très bonne source de protéines. En plus, ce n'est pas trop coûteux par rapport à la viande. Donc intéressant. Et on a du cacao. Les amandes aussi, j'en ai acheté. Et du lait végétal. Et ça, l'année passée, je t'avais montré dans la vidéo. Enfin, je dis toujours l'année passée, mais en fait, c'est en début d'année. J'avais montré comment faire avec des flocons d'avoine pour faire du lait. C'était très économique. Cette fois, je n'ai décidé de ne pas faire comme ça. J'ai trouvé une option qui n'était pas trop onéreuse. Tu vas voir qu'on peut aussi couper différemment. Je te montrerai. Et surtout, aujourd'hui, moi, j'avais vraiment envie de te proposer des recettes différentes la dernière fois. Parce que le but, ce n'est pas de faire tout pareil. Donc, il y a certains aliments qui sont pareils, mais vraiment pas tous. Et tu verras, on va faire d'autres recettes. Aujourd'hui, c'est différent. Sur ce, je peux ranger. J'ai tout dit. Alors, avant de passer en cuisine, j'ai envie de te montrer un truc. Parce que je trouve ça vraiment impressionnant. Comme en février, j'ai déjà fait une vidéo comme ça, une semaine, petit budget. Du coup, j'ai déjà acheté les mêmes aliments il y a seulement 9 mois. Et on peut vraiment comparer les prix. Parce que j'avais tout noté. Donc, je suis retournée sur la vidéo. J'ai regardé. Et là, je peux te montrer vraiment concrètement ce que ça représente. Donc, tu vois, la boîte d'œufs, j'ai regardé. Là, c'est plus 24% au niveau du prix. Donc, la boîte de 12, pour le même budget qu'il y a 9 mois, eh bien, tu ne peux plus te permettre d'en avoir autant. On t'en donne 9 pour le même prix. Pour les amendes, eh bien là, c'était 33% d'augmentation. Donc, tu prends le paquet, tu l'ouvres. Et une sur trois, tu la mets de côté parce que tu ne peux plus te la payer avec le même argent. Les bananes, eh bien là, c'est le pire. Plus 42%. Donc, on va enlever 2 bananes et demi. Comme ça, tu te représentes quand même. Voilà, tu en as moins pour le même argent. Donc, c'est très concret. Les prix ont réellement augmenté. Et ça nous coûte plus cher qu'avant. Mais ce n'est pas grave, on va quand même se faire notre semaine petit budget. Tu vas voir, on va y arriver. Et sur ce, je t'emmène en cuisine. On commence par réaliser un pain au cacao et aux pépites de chocolat. Tu vas voir, c'est une petite tuerie. Dans un grand récipient, j'ai déjà disposé de la farine. Je viens ajouter du cacao, de la levure boulangère, un petit peu de sucre. Je mélange bien. J'ajoute de l'eau progressivement. Je continue de mélanger. Puis, je vais pétrir pendant 10 bonnes minutes. Ensuite, j'ajoute le beurre et je pétris encore pour 5 minutes. Alors, notre pain est prêt. Je vais mettre un petit linge dessus et on va attendre 1h30 à 2h à peu près parce qu'il faut qu'il double de volume. Et je voulais profiter de te parler un petit peu du cacao qu'on a mis dedans. Parce que sûrement que tu vas te dire, mais Noémie, pourquoi tu as mis du cacao sur ta liste de course dans une semaine petit budget ? Parce que le cacao, c'est cher. Alors oui, le cacao, c'est cher, mais c'est quelque chose que tu n'achètes pas souvent. C'est un peu comme l'huile. Tu investis une fois et après, ça dure très longtemps. Là, le paquet entier, il fait 250 grammes. Aujourd'hui, on a utilisé 30 grammes. Donc, tu vois, on va pouvoir en utiliser encore beaucoup. Et ensuite, il y a plusieurs choses à savoir sur le cacao. Déjà, quand tu l'achètes, choisis le maigre. Donc là, c'est écrit maigre, mais des fois, c'est aussi écrit cacao brut. Donc, c'est la même chose. Donc ça, ça veut dire que tu achètes vraiment du cacao en poudre et pas un cacao qui est mélangé avec du sucre, encore avec d'autres choses. Typiquement, quand j'étais au magasin tout à l'heure, j'ai regardé le fameux Nesquik qu'on connaît tous. Eh bien, dans la composition, on voit que c'est avant tout du sucre. C'est le premier ingrédient qui est noté. C'est-à-dire que dans le produit, tu as plus de sucre que de cacao. Donc, ce qui explique aussi que le Nesquik, quand tu vas en magasin, il est moins cher que le cacao brut. Sauf que le Nesquik, eh bien, t'achètes avant tout du sucre et la tachète du cacao. Je vais désormais découper des pépites de chocolat moi-même directement dans la tablette parce que c'est bien plus économique comme ça. La tablette au kilo est 3,72, tandis que les pépites déjà découpées, les moins chères que j'ai trouvées, c'était à 11 euros. Donc, tu vois, il y a des économies à réaliser. Et si tu n'as pas besoin de toutes les pépites directement, mec, c'est quelque chose que tu utilises régulièrement. Alors, tu peux en découper plus et tu mets ça au frigo, ça fonctionne très bien. Il est temps de découvrir si la pâte a bien levé et la réponse est oui ! Donc là, je sors la pâte, je la dépose sur le plan de travail, j'ajoute un petit peu de farine, je viens la dégazer et puis je viens disposer mes pépites de chocolat. Il faut vraiment les enrober dans le pain. Après, je pétris un peu pour être sûre qu'elles soient bien réparties dans mon pain. Et puis, je vais former un pain. Alors là, tu le formes comme toi, tu en as envie. Une fois que c'est fait, je dispose sur une plaque de cuisson, je viens entailler le pain et je le recouvre encore une fois pour 30 minutes. Le pain à lever, il passe au four cette fois pour 20 minutes à 180 degrés. Le coût de cette recette, c'est 1,36€ et tu obtiens 15 tranches de pain. On s'attaque maintenant à une spécialité suisse, les roishtis. Donc, j'ai utilisé des patates que j'ai déjà cuites. C'est bien comme ça que ça se prononce, parce que je sais qu'en France, vous dites roishti. Alors, ce que je comprends, c'est comme ça que ça se lit à la française. Mais c'est une spécialité suisse-allemande qui explique la prononciation. Allez, on fait ça maintenant. Tu vas voir, c'est assez simple. Je commence par éplucher les patates. Alors, l'idéal, c'est des patates qui ont déjà cuites la veille, voire même deux jours avant et qui ont été placées au frigo. C'est plus facile à réaliser. Donc là, j'épluche tout. Ça prend un petit peu de temps, parce qu'il y a quand même 1,2 kg. Et j'ai de la chance, Alex est venu me donner un petit coup de main. Et puis, je vais râper les pommes de terre dans le sens de la longueur pour obtenir des petites lamelles. Une fois que c'est fait, je dispose tout sur une plaque de cuisson. Je viens ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre et du fromage râpé. Et puis, on passe en cuisson 20 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Cette recette nous revient à 1,14€ pour 6 parts de roishti. Je te propose maintenant de réaliser un riz au lait. Tu vas voir, on va beaucoup l'utiliser autant au petit déjeuner qu'en collation. Et je trouvais que ça changeait un petit peu du riz classique. Je commence par porter à ébullition du lait et de l'eau. J'ajoute un petit peu d'extrait de vanille, de la cannelle. Alors, ces épices sont optionnels. Si tu les as pas, c'est pas un problème. Pour le budget, je les décompte pas. C'est comme l'huile, le sel, le poivre. On a tout ça dans nos placards. Et si c'est pas le cas, on fait autrement. Mais dans tous les cas, ne t'inquiète pas. On aura un petit peu de marge pour ce type d'achat dans le budget. J'ai tout prévu. Et une fois que tout ça est porté à ébullition, j'ajoute mon riz et je mélange de temps en temps. Je laisse cuire à feu doux pour 40 minutes. Et petite astuce au passage, la recette originale me proposait un litre et demi de lait. Et bien moi, j'ai mis uniquement 850 ml de lait. Et j'ai coupé avec de l'eau. Et ça a très bien fonctionné. Comme quoi, il y a toujours deux petites astuces pour réaliser des économies. Et ce riz au lait nous coûte 1,55 €. Et maintenant, on va faire des wraps maison parce que c'est quelque chose qui est assez onéreux dans le commerce alors que c'est ultra simple à faire soi-même. Tu vas voir, déjà, il faut très peu d'ingrédients. De la farine, un petit peu d'huile, du sel, de l'eau et c'est tout. Dans un saladier, je viens verser de la farine, du sel. Je mélange, j'ajoute un petit peu d'huile, de l'eau. Je mélange bien tout ça. Je forme une pâte. Je la divise en quatre parts égales que je viens étaler au rouleau en essayant d'obtenir des cercles aussi réguliers que possible. Et pour la cuisson, dans une poêle, j'ai versé un petit peu d'huile que j'ai fait chauffer au préalable et je viens cuire mes wraps les uns après les autres, deux minutes de chaque côté. Et c'est tout. Et pour le prix, ces quatre wraps nous coûtent 0,17 centime d'euro. On va maintenant réaliser un porridge. Alors je sais, on voit partout ces temps sur YouTube, mais celui-ci, il est différent. Il change, il est nouveau. Alors je sais, on a déjà fait porridge au poire récemment, porridge au chocolat, mais là, je te dis, c'est différent. Ça va être cuit au four et c'est à base de bananes. Tu vas voir, c'est très sympa. Et on fait ça tout de suite. Je prends une banane, je l'écrase avec le dos de ma fourchette, je la verse dans un bol, je viens ajouter des flocons d'avoine et puis un petit peu de l'eau végétale. Je casse un oeuf, je mélange bien le tout. Ensuite, je mets du sucre, j'ajoute encore de la levure chimique, je mets un petit peu de cannelle moulu et j'ai vu que dans certaines recettes, on proposait d'ajouter une pincée de noix de muscade. J'en avais et je me suis dit, pourquoi pas, il faut tester. Une fois que tout est bien mélangé, je viens verser dans un plat allant au four et là, je prends une banane et je viens la découper en rondelles. Je dispose le plus joliment possible sur ma préparation. Et s'il reste des petites rondelles, eh bien, tu peux faire comme moi, les grignoter. Et maintenant, au four, à 180 degrés pour 30 minutes. Cette recette nous revient à 1,95€ et je peux déjà te dire que cette somme est très bien investie. Dernière recette de ce meal prep, tu connais mon obsession du moment pour les gratins de pâtes. Et aujourd'hui, j'avais envie de tester une version un petit peu en mode carbonara. Simultanément, j'ai cuit dans une casserole le mélange de choux, dans une autre, les pâtes et dans une dernière, les morceaux de jambon avec des petits oignons. Puis, dans un plat allant au four, je verse les pâtes, j'ajoute les légumes, je viens aussi verser le mélange d'oignons, de jambon auquel j'ai ajouté aussi un petit peu de crème avant de sortir du feu. Je mélange tout avec une spatule, je viens ajouter un petit peu de fromage râpé et j'enfourne pour une vingtaine de minutes à 200 degrés. Et cette dernière recette, bien copieuse et bien gourmande, nous coûte 3,68€. Et maintenant, on se lance dans une petite session de batch cooking pour cuire encore quelques petites choses comme du riz nature, des épinards, bref, tout ça, tu le verras un petit peu plus tard. Tada ! Bon, la cuisine, c'est fait ! Il y a quand même beaucoup de choses, forcément, il y a 7 jours de cuisine, enfin de repas qui nous attendent. Pour les prix, je t'ai déjà affiché les recettes au fur et à mesure de la cuisine. Maintenant, il reste à voir combien je vais consommer, comment est-ce que je vais assembler, parce qu'on n'a pas que des recettes, là on a du riz, on a du poulet. Tu verras pendant la semaine qu'est-ce que je fais avec tout ça, t'auras des jolies surprises. Et puis on calculera les prix au fur et à mesure des jours. Donc écoute, moi je te dis à lundi matin pour une semaine dans mon assiette. On est lundi et il est temps de débuter notre menu petit budget. Je commence par un sandwich de petit déjeuner. Donc j'ai pris le pain au cacao, j'ai tartiné avec un petit peu de purée de cacahuètes, j'ai disposé une demi-banane, j'ai mis un petit peu de cannelle, j'ai refermé et c'est juste magique. Pour le lunch, c'est un mélange de lentilles, riz avec des épinards, sur lequel je viens disposer une sauce curry. Donc c'est simplement un petit peu de crème végétale avec une cuillère à café, deux cuillères en poudre. Pour la collation, je déguste le riz au lait avec un petit peu de compote et quelques amandes et c'est très bon. Je peux t'assurer qu'on ne sent absolument pas la différence du fait d'avoir remplacé une partie du lait par de l'eau. Et on termine cette première journée avec des roishtis, des oeufs au plat et un petit peu de légumes. Alors la team, pour cette première journée, j'ai fait les comptes. Donc pour le petit déjeuner, le repas midi, la collation et le repas du soir, nous sommes à... 2,93€. Donc ça, c'est pour ces quatre repas et donc par repas, on a une moyenne de 0,73€. Donc franchement, c'est plutôt raisonnable. On est bien partis pour la semaine et on se retrouve demain pour une deuxième journée. Petit budget. On est mardi et je commence avec deux parts de porridge au four. C'est vraiment très bon, rassasiant, ça vaut des tours à tester. Pour le lunch, c'est boulgour, poulet, carottes râpées, simple et efficace. Pour la collation, le pain aux pépites de chocolat avec une pomme. Je te promets que cette recette, elle vaut largement le détour. Je t'invite vivement à la tester. Et pour terminer, lentilles, riz, curry et épinards comme lundi midi et c'était très bon. Alors pour aujourd'hui, on est à 3,56€ la journée, donc c'est un petit peu plus cher qu'hier. Ça s'explique parce qu'à midi, on avait du poulet, ce qui n'était pas le cas et donc depuis le début de la semaine, on a un total de 6,50€. Donc à voir comment ça évolue au cours des prochains jours et donc je te donne rendez-vous dès demain matin. Il est déjà mercredi, ça passe vite quand même. Je commence avec du pain au cacao, cette fois en tartine, donc avec un petit peu de purée de cacahuète, de la cannelle et des morceaux de pommes. Pour le lunch, du gratin de pâte, donc là c'était très bon, j'étais très contente de le tester enfin. Et puis pour la collation, une part de porridge au four, quand il passe au frais, il est encore meilleur. Alors tu peux aussi le réchauffer à choix. Et pour terminer cette journée, des vrappes maison garnies avec du riz, du poulet et des carottes râpées. Alors cette journée, elle nous coûte 3,70€. Donc depuis le début de la semaine, chaque journée est un peu plus chère. Depuis le début, on est même à 10,21€. Bon ça va, par rapport au budget global, on devrait s'en sortir. Demain, ça devrait être une journée moins chère. Du coup, je te donne rendez-vous demain. Il est jeudi et pour commencer cette journée, c'est riz au lait. J'ai décidé de le mettre dans un petit bol coco, je trouve ça joli comme ça. J'ajoute de la compote et des amandes concassées. Pour le lunch, c'est boulgour, poulet, épinard. Pour la collation, une part de porridge au four, comme hier. Et pour le repas du soir, eh bien, des rochitis avec 2 oeufs au plat et des légumes. Alors, pour aujourd'hui, on est à 4,30€. Donc finalement, c'est encore plus qu'hier. J'étais convaincue qu'aujourd'hui, c'était une journée où il y avait moins mais en fait, comme il y a eu le poulet et les oeufs, non, c'est raté. Mais demain, on va y arriver. Et donc, le total depuis le début de la semaine, c'est 14,50€. Voilà, on se retrouve demain pour la suite. On est vendredi et je commence avec 2 parts de porridge au four. Après coup, je me dis que j'aurais pu les tartiner avec un petit peu de purée de cacahuète. Je t'invite à tester ça. Pour le lunch, c'est des wraps maison avec du riz et un mélange de lentilles ainsi qu'un petit peu de carottes râpées. Pour la collation, du riz au lait avec de la compote et des amandes. Et on termine cette journée avec une portion de gratin de pâte que je viens agrémenter avec un petit peu de magie parce que oui, quand t'es une Suissesse, c'est un petit peu indispensable. Alors, pour ce matin, c'est un riz au lait avec la compote et avec des petites amandes comme les autres jours. En fait, hier, j'ai oublié de te dire le prix de la journée. Alors, je ne te l'ai pas caché parce que c'était encore plus cher que les autres jours. Pas du tout, j'ai vraiment oublié. Hier, ça nous a coûté 2,69 euros. C'est pas mal, ça a bien baissé. Et du coup, depuis le début de la semaine, les cinq premiers jours, ils nous ont coûté 17,21 euros. Donc là, je pense qu'on est très, très bien partis pour être en dessous des 25 euros à la fin de la semaine. Donc, je suis très contente. Sur ce, je te souhaite un bon appétit. Pour ce repas de midi du samedi, eh bien, c'est gratin de pâtes. Cette fois, il est terminé. Pour la collation, du pain aux pépites de chocolat. Je veux trop en refaire prochainement. Vraiment, c'est excellent. Et j'ai mangé ça avec une pomme. Et pour terminer, du boulgour, des lentilles et des carottes râpées. Alors, je suis en train de boire ma petite tisane du soir et de consulter les chiffres du jour. Donc, c'est très bon. Nous sommes à 2,74 euros pour la journée et à 19,95 euros depuis le début de cette aventure. Donc, il ne nous reste plus qu'une journée. Il est dimanche. C'est donc le dernier jour de ce défi. On commence avec du pain aux pépites de chocolat mais façon pain perdu. Donc, je viens tremper le pain dans un mélange oeuf, lait, compote de pomme et je fais griller tout ça dans une poêle. À la dégustation, c'était excellent parce que les pépites de chocolat avaient fondu dans le pain. C'était juste incroyable. Pour le lunch, boulgour, oeuf, épinard. Pour la collation, une part de porridge au four. On arrive au dernier pas de cette semaine. Alors, c'est une composition de restes pour bien terminer. Des rushes, j'en avais encore un peu, un petit peu de brocoli, j'avais aussi un tout petit peu de carottes râpées et un petit peu de poulet, 50 grammes, donc un peu moins que la portion habituelle. Mais ce n'est pas grave, nous avons des protéines dans le dessert parce qu'il restait une part de porridge au four. Donc, nous avons un dessert ce soir. Et voilà ! Avant de manger, je vais t'annoncer le prix de cette journée. Donc, on est à 3,10 euros. Ce qui fait que toute la semaine, à côté, 23,10 euros. Donc, le défi est largement relevé. Yes ! Je suis très contente de ça. Ça montre qu'on peut très bien manger de façon saine et équilibrée pendant 7 jours avec un tout petit budget. Maintenant, c'est clair, si tu as plus d'appétit, il reste quand même pas mal de choses dans mes placards. Les pâtes, je n'ai pas tout utilisé. Le riz, il y en a encore. Donc, il y a de quoi compléter et faire encore des plus grosses portions. Par contre, au niveau des protéines, il me reste quelques œufs, mais ce ne serait pas suffisant. Par exemple, je pense à un homme qui aurait vraiment l'habitude de manger plus avec un bon appétit, qui a un besoin en protéines un peu plus élevé. Il faudrait compléter. Mais comme on est à 23 euros, il y a quand même pas mal de marge pour acheter un peu plus de protéines. Donc, je pense qu'au niveau du défi, on est très bon. Ensuite, pour se faire un petit retour sur comment moi, j'ai vécu cette semaine, eh bien très bien. J'ai bien mangé, c'était sympa. J'ai trouvé que j'ai pu tester des recettes qui changent, le pain au cacao. Donc, on voit qu'on peut très bien s'amuser en cuisine, même quand on a un petit budget et que ça permet aussi de manger sainement équilibré. Donc, pour moi, c'est vraiment la preuve que c'est possible. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, ça demande d'être plus attentif avant de faire les courses, mais surtout pendant, de bien regarder les prix. Mais je pense que c'est un coup à prendre et quand on a l'habitude de le faire, ça va de plus en plus vite. Donc voilà, le défi est terminé. J'espère vraiment que cette semaine, elle t'a plu, que ça t'a inspiré. Je te rappelle que toutes les recettes sont disponibles sur le blog. Donc, tu peux aller là-bas et reproduire les recettes que j'ai fait pendant le meal prep. Je te propose aussi de me rejoindre dans le groupe Facebook MaViteCriquet. Tu peux venir échanger avec toute la communauté ou bien sur tous mes autres réseaux. Je te mets la liste ici. Je suis très active au quotidien et j'ai très hâte d'échanger un peu plus avec toi. Sur ce, n'oublie pas avant de quitter la vidéo de la liker si elle t'a plu. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501